Oui, vous voyez, on est en bordure de mer, il y a eu des choix qui ont été opérés pour cette plantation d'arbres. Le long de l'axe ruckier, sur l'axe Elenquine-Samatite, nous avons opté pour une plantation le long de l'axe ruckier pour ombrager, mais aussi pour faire joli. Et là, nous avons choisi particulièrement deux espèces, c'est le khayar sénégalensis, qu'on appelle khayi, et le karapaprosera, qu'on appelle turukune, qui sont des espèces véritablement majestueuses. Je sais que d'ici cinq ans, si quelqu'un passe visiter Elenquine, à l'entrée, mais vraiment, ça va être remarquable parce que c'est des arbres majestiques. Le long du rivage, nous avons choisi de planter le cocotier. Vous voyez, c'est d'ailleurs des cocotiers qui sont là. Nous avons voulu rajeunir le peuplement de cocotiers puisque les individus que nous avons là, qui peut-être sont là depuis bientôt cent ans, il faut rajeunir, il faut les remplacer. Donc là, le cocotier est une espèce qui s'adapte bien, on va dire à la salinité, et c'est une espèce qui s'adapte bien aussi aux zones de rivage. L'érosion côtière, il nous faut travailler pour ça. Mais le cocotier a un système racinaire qui fixe le son, et donc qui devrait nous aider à régler le problème de l'érosion, puisque, comme vous le savez, les vagues sapent la côte et le processus d'érosion côtière s'est connu.